N'oublie pas qu'Assa est un pécheur qui cherche à s'améliorer. Nelson Mandela. La non-violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur. Gandhi. On ne manque jamais d'amis à table. On en trouve peu dans les moments difficiles de la vie. Théonie de Mégard. Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Jean Jaurès. Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Marc Aurel. La menace ne sert d'arme qu'aux menacées. Léonard de Vinci. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Vaston Churchill. Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les démembrer ? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer ? Mais avant toute chose fut créée la sagesse, la Bible. Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Marc Aurel. Ne vise pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente. Bob Marley. L'impossible ne semble pas exister en amour, seul existe des possibles quand nous avons traversé nos peurs et nos résistances, ou renoncé à des projections erronées sur l'autre. Jacques Salomé. Il n'est pas de vente favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est mec. Savoir, c'est se souvenir. Aristote. La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire. Aristote. Chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit. Marc Twain. C'est en ayant confiance en soi que l'on devient sexy. Jenny Phelope. Un petit verre de vin d'Alsace, c'est comme une robe légère, une flore de printemps, c'est le rayon de soleil qui vient égayer la vie. Christian Dior. J'ai remarqué que même les gens qui prétendent que tout est prédestiné, et que nous ne pouvons rien faire pour le changer, regardent avant qu'ils ne traversent la route. Stéphane Havquin. L'amour désire jusqu'à la possible, et c'est se contenter de peu. Balzac. Le leadership est le produit d'une personnalité attachante associée à une force de conviction permettant d'entraîner les autres sur des projets ambitieux. Jean-François Rial. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est portée à en abuser. Montesquieu. Nul n'est méchant volontairement. Socrate. Il n'y a rien de plus tragique qu'un homme sérieux déçu dans ses ambitions par une réalité médiocre. Amadou Kouni. L'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime. Coluche. La mondialisation est un nouveau visage de l'aventure humaine. Jacques Chirac. Le véritable enseignement n'est point de te parler mais de te conduire. Antoine de Saint-Exupéry. La modestie c'est la plus haute élégance. Coco Chanel. Toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du destin en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense. Mahomet. L'amour le plus ardent est l'amour impossible. Mieux vaut donc n'aimer personne. Bertus Van Bergisson. Là où vous allez, n'oubliez pas les choses simples, soyez ouvertes aux autres, laissez tout égoïsme, c'est en aimant que vous serez aimé. Régime de forge. La caractéristique principale d'un ami est sa capacité à vous décevoir. Pierre Desproges. C'est facile d'arrêter de fumer, j'arrête vingt fois par jour. Oscar Wilde. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Confucius. La maladie est un avertissement qui nous est donné pour nous rappeler à l'essentiel. Sagesse tibétaine. La jalousie est de toutes les maladies de l'esprit, celle à qui le plus de choses servent d'aliment et le moins de choses de remède. Michel de Montaigne. Qu'ils sont pauvres, ceux qui n'ont pas de patience. William Shakespeare. La passion n'est pas la seule base du mariage. Il y a aussi l'amitié, la tendresse, la confiance, le respect, le support mutuel, la joie de voir grandir ses enfants. Hélène Brouder. La fiction ne suffit pas à caractériser le roman, mais un certain rapport entre cette fiction et la réalité. Louis Aragon. La civilisation n'est pas un entassement, mais une construction, une architecture. Malek Ben Abbey. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Albert Schwetze. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Voileau. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Bouddha. Les femmes seront les égales des hommes le jour où elles accepteront d'être chauvées de trouver ça distingué. Coluche. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. Albert Einstein. On a beau méditer, le souvenir d'un ami fait pousser parfois dans le cœur le plus serein brin de nostalgie. C'est une herbe qu'on ne doit pas cultiver en trop grande quantité car elle rend l'âme triste. Pierre Guénette. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Albert Einstein. Le lâche meurt plusieurs fois par jour, l'homme courageux ne meurt qu'une fois. Giovanni Falcon. Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. Léonard de Vinci. Je trouve que si Dieu n'existe pas, la vie est une farce tellement tragique qu'il faut espérer à tout prix qu'il existe. Jean Dormesson. L'amour est une mère dont la femme elle arrive. Victor Hugo. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Albert Camus. Le pire péché envers nos semblables, ce n'est pas de les haïr, mais de les traiter avec indifférence. C'est là l'essence de l'inhumanité. Georges Bernard Chave. Démocratie. L'oppression du peuple par le peuple et pour le peuple. Oscar Wilde. La valeur d'un professeur se mesure à la personnalité de ses élèves. René Loriche. Une conscience troublée par les désirs ne peut se libérer. Et une sagesse troublée par l'ignorance ne peut se développer. Bouddha. Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Salvador Dali. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Aristote. Le capitalisme est le racket légitime organisé par la classe dominante. Al Capone. Le terrorisme nous tend un piège. Il veut nous pousser à la faute, et la faute, c'est la guerre. Dominique de Villepin. Qu'est-ce qu'un fleuve sans sa source ? Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ? Victor Hugo. La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Antoine de Saint-Exupéry. Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui crée le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore. Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont même là où il n'y a pas de fleuve. Nikita Khrouchev. Quand une femme détruit la vie d'un autre, elle considère cet exploit comme la preuve suprême de sa spiritualité. « Je fous la merde, donc j'ai une âme », raisonne-t-elle. Amélie Nothomb. Dans l'effet, l'idée de Dieu aide à tenir le peuple en esclavage. Lénine. C'est en touchant le fond que l'on refait surface. Toute la vie est dans cette parabole. Claude Lelouch. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense. Mère Torza. Aimez-vous les uns les autres. Jésus de Nazareth. La beauté intérieure c'est important mais, en boîte de nuit, si t'as pas la beauté extérieure, tu bois tout seul. Michel Bernier. Le handicap ne peut pas être un handicap. Stéphane Havquin. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Albert Astin. La jalousie. Faire semblant de ne pas s'intéresser. Se duper soi-même. Cacher son mal pour mieux l'ignorer. André Mathieu. Un seul sport n'a connu ni arrêt ni recul. Le football. A quoi cela peut-il tenir sinon à la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions qu'il procure, à l'intérêt qu'il présente ? Pierre de Coubertin. Le travail ne peut être une loi sans être un droit. Victor Hugo. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Georges Bernard Chave. Le cœur le plus endurci et l'ignorance la plus crasse doivent disparaître devant le soleil le vent de la souffrance patiente et sans méchanceté. Gandhi. Le manipulateur est un dealer, il vous livre ses doses, vous rend dépendant et s'enrichit en vous méprisant. J. Elle dit. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. Mère Torza. Ce qui est possible mérite d'avoir sa chance. Albert Camus. Les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons. Malcolm X. Le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole et musique en même temps. Léopold Cédar s'engore. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il écrit sur parole. Charles de Gaulle. Tous les hommes ont même droit, mais du commun lot, il en est qui ont plus de pouvoir que d'autres. Là est l'inégalité. Aimez Césaire. Sachez écouter, et soyez sûr que le silence produit souvent le même effet que la science. Napoléon Bonaparte. On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Machiavel. L'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes. C'est ce qui la soutient. Victor Hugo. On fait un petit peu. On fait un petit peu. On fait un petit peu. C'est quoi ça fait. L'âme a des illusions comme l'oiseau. Sous-titrage FR ?